Interview pour canalgenet.com Madame Sylvie Glissat du Duflo, cette journée inaugure votre lancement de campagne. Oui, effectivement, aujourd'hui inaugure ma déclaration de candidature ainsi que celle de mon équipe. Parce que ce n'est pas une seule personne qui part batailler pour Baïf, mais c'est toute une équipe. Et c'est pour ça que je parle de notre déclaration de candidature. Quelles sont les personnalités qui ont répondu à votre déclaration d'ouverture de campagne ? Eh bien, écoutez, le président Richalus était présent, ainsi que Christine Houblon, qui représentait le mouvement des radicaux de gauche, qui a donné l'investiture centriste à notre liste. Il faut que je rappelle que notre liste est plurielle. On trouve des communistes, des nationalistes, des centristes, des républicains. Puisqu'en fait, peu importe le parti, l'important pour nous, c'est que tout le monde se mette au travail autour d'une idée commune, qui est celle de faire émerger Baïf. Et évidemment, j'ai le soutien plein et entier de La République en marche, puisque aujourd'hui, une petite commune qui est aussi en difficulté, elle a la nécessité de pouvoir compter sur des collectivités majeures, comme la région. Et c'est ce que le président Richalus est venu confirmer, que déjà, nous travaillons pour Baïf, parce que le président n'est pas dans une dynamique où il faut casser les reins de maire, parce qu'il n'est pas de son parti, nous travaillons. Mais déjà, que la population sache que ce soutien, eh bien, il continuera, et il s'amplifiera encore, lorsque je serai maire de Baïf. Et enfin, La République en marche. Eh bien, cette République en marche, ce mouvement politique, va également me donner l'investiture, ce qui va nous permettre de pouvoir compter sur un gouvernement bienveillant, eh bien, pour la commune de Baïf. Je crois que, vous savez, lorsqu'un enfant est baptisé, cet enfant a besoin de bonnes marraines, de bonnes marraines, et des marraines qui puissent lui apporter tout ce dont il a besoin pour pouvoir réussir. Et je crois que Baïf, aujourd'hui, a besoin d'être sous les fonds baptismaux et d'être accompagné par des marraines compétentes. Madame Sylvie, du Stade du Duflo, attendiez-vous à autant de monde ? Écoutez, nous avions travaillé pour. Je savais que la population de Baïf est plutôt réservée, mais elle s'est déplacée en masse et en nombre, ce qui indique qu'il y a une volonté de changement au sein de la population et qu'on a envie de tourner la page, on a envie de d'autres choses. On a envie que, lorsqu'on parle de Baïf, qu'on parle de Baïf en termes de dynamisme, de rayonnement, où les jeunes trouvent leur place, en termes d'attractivité. Si nous ne voulons plus perdre de population, nous devons créer des emplois pour nos jeunes. Et quand les jeunes restent, eh bien, ils s'installent, ils s'épanouissent, ils font des enfants, ils alimentent les écoles, et nous avons besoin de redynamiser tout cela. Et donc, mon équipe et moi, nous venons pour remettre tout cela en marche. OK. Ne pensez-vous pas que la marge de manœuvre sera très restreinte compte tenu de la santé exsangue de la commune de Baïf ? Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, il faut faire un diagnostic, je dirais, réaliste, puisque aujourd'hui, nous savons que Baïf est en déficit, et un déficit qui ne sera pas réglé pas avant 2027, puisqu'on peut retrouver ses avis au niveau de la Chambre régionale des comptes. Et d'ailleurs, ils préconisent des augmentations d'impôts jusqu'en 2022. Mais ce que je reproche à la municipalité en place, c'est de combler le déficit par l'impôt. Et cet impôt devient tellement, je veux dire, tellement castratrice, tellement guillotineuse, qu'elle oblige aujourd'hui les personnes retraitées qui payent l'impôt à quitter Baïf. Et donc, plus vous allez augmenter les impôts pour pouvoir combler le déficit, et plus vous risquez de fuir les Baïfiens, puisque juste à côté Saint-Claude, Trois-Rivières ou Gourber, l'impôt est moins cher. Donc, il faut arrêter ce massacre. Il faut, à côté, effectivement, il faut revenir à l'équilibre budgétaire, mais la voie, c'est d'aller chercher d'autres recettes. Et mon équipe et moi-même, nous y travaillons déjà, et je peux vous assurer, au moment où je vous parle, que nous avons des pistes de solution et des pistes qui sont très sûres pour pouvoir apporter des recettes supplémentaires sur Baïf. Ok. Madame Sylvie Gustave-Duflo, je me suis laissé dire que vous aviez justement une opportunité pour ramener de l'argent, de l'argent frais dans la commune. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Alors, je ne vais pas dévoiler toutes mes cartes. Je veux dire, nous apportons un programme, la population jugera sur ce programme, mais simplement, ce que je peux dire, c'est que les pistes sont là. Et je peux vous assurer qu'on a trouvé des recettes pour Baïf et qui devraient empêcher l'impôt d'augmenter sans discontinuer. Concernant la jeunesse baïfienne, pouvez-vous nous en dire un peu davantage ? Aujourd'hui, notre commune, elle pêche par un manque, je dirais, un manque de... On ne fait pas la place à la jeunesse dans notre commune. Premièrement, vous n'avez même pas un conseil municipal des jeunes où les jeunes peuvent s'exprimer, voir un petit peu les affaires de la commune, donner des indications, il n'y en a pas. Ensuite, en termes d'animation sportive, culturelle, et en termes d'attractivité, rien n'est fait pour les jeunes. Moi, je vous le dis, vous créez de l'attractivité, vous créez de l'animation, vous faites vos jeunes rester. Et si vous faites vos jeunes rester, vous augmentez votre population. Et si vous augmentez votre population, vous augmentez les recettes qui vont avec. Donc, le calcul mathématique est très simple. Il faut véritablement miser sur cette jeunesse pour qu'elle reste, mais surtout pour qu'elle reste, il faut lui donner un emploi. Donc, moi, je m'inscris dans véritablement, je dirais, un engagement fort pour trouver des emplois pour les jeunes de ma commune. Merci. Merci à vous. C'est ce qu'on va vous proposer. Et enfin, Métamaniocla, Jean-Claude Gandon, a concorqué un bébé-lé fait maison. Et enfin, on vous servira des fruits et légumes, des fruits bien de chez nous. Et voilà, nous avons donc voulu quelque chose qui nous ressemble. Je vous remercie à tous de votre participation. Et nous allons donc, eh bien, aller vers ce pot de l'amitié. Merci encore. Merci. 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 Merci.